Je suis photographe, photojournaliste et artiste depuis 20 ans. Je suis polonaise d'origine, je vis à Paris. Également, je voyage partout dans le monde. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de mon dernier projet sur lequel je travaille depuis quelques années. Il s'agit donc de Glacier Nus. C'est un projet d'expédition sur les glaciers. Donc, justement, l'idée d'expédition, c'est d'aller sur les 7 continents, de découvrir les glaciers qui ne sont pas uniquement en Arctique ou Antarctique, mais également, par exemple, le dernier, le sol de l'Afrique, à Kenya, au Kilimanjaro, qui va disparaître probablement dans les 5 ans. C'est le prochain sur mon projet d'expédition. Et je travaille également avec des différentes équipes et des gens locaux. Mon guide habituel, l'alpinisme, bien sûr, et puis les guides locaux et les assistants locaux pour la partie photographique et pour la partie des films documentaires. Le projet d'expédition, on a prévu de le finir à peu près dans 2-3 ans, dépendant de situations, de circonstances climatologiques, parce qu'il s'agit quand même du fait de rentrer à l'intérieur des crévasses, d'où, justement, je voulais vous inviter dans ce voyage artistique, je dirais photographique, des glaciers et l'eau qui est donc glacée. D'habitude, les alpinistes, ils vont éviter les crévasses, ils vont avoir peur, c'est là où on essaye de les éviter. Nous, avec mes équipes, notre but, c'est de rentrer à l'intérieur pour, justement, trouver des grottes magnifiques ou des différentes crévasses avec des espèces. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il y a un peu de lumière. Ah, on est temps, une lumière, peut-être. Vous voyez bien ? Ah, super. Merci beaucoup. Voilà, c'est mieux. Donc, je vais juste revenir vite fait, comme ça, vous pouvez voir un petit peu plus. Voilà. Donc, idéalement, cette exposition, c'est une exposition de très grands tirages. Voilà. Le projet, je commençais ce projet parce que je suis partie pour la première fois, il y a deux ans, découvrir première fois un glacier dans ma vie. C'était un parcours difficile. On a passé deux nuits en différentes réfuges, etc. Bref, physiquement, c'était compliqué. Et après, on arrive à la fin, on se réveille à 4 heures du matin, et le propriétaire des réfuges, il me dit que malheureusement, le glacier, il a fondu l'année dernière. Et là, je me suis dit qu'il y a quand même un projet à faire, d'où on se retrouve aujourd'hui avec ce travail-là. Ce que je vous présente maintenant, c'est la première partie de l'Europe, en fait, de la mission Europe, avec France, Suisse et Italie. Donc, il y a les trois pays et des différents glaciers à chacun. Là, on est à l'intérieur des différentes crevasses. Donc, je me concentre plus sur le détail. et je mets également des différents titres. Je voulais arriver jusqu'au suite là pour vous parler également de comment on voyage avec l'eau. Donc ici, le voyage à l'intérieur des crevasses avec l'eau où on est forcément très mouillée quand on est à l'intérieur. Et puis, un glacier, c'est un... Je dirais, un glacier, c'est une espèce vivante. Donc, il bouge et il peut bouger à n'importe quel moment. Donc, quand on est à l'intérieur d'une crevasse comme ça, il faut être quand même très vigilant parce que ça peut bouger à n'importe quel moment. En gros, on peut se faire écraser. Et donc, par ailleurs, on observe... Celui-là spécifiquement, c'est le guide avec qui je travaille. On l'observe pendant presque toute l'année pour trouver la meilleure période de température et de circonstances où on peut vraiment rentrer. Parce que c'est pas... En fait, cela, dans les Alpes françaises, c'est uniquement à peu près une semaine où c'est possible. En sachant que dans 10 à 20 ans, ce couloir glacial, il n'existera probablement plus. Là, pareil, on est un petit peu plus profondément. Pour vous avouer, je voulais avouer également que première année, j'ai eu peur, je ne suis pas rentrée dans la crevasse. C'est que deuxième année, après différents entraînements, j'ai réussi à rentrer. Là, on est un petit peu plus vers la Lune. Donc, on est à l'intérieur et on regarde donc la Lune. C'est des passages très étroites. Donc, on marche. On est en fait un petit peu comme ça quand on est à l'intérieur. Voilà, et ça, c'est donc une découverte d'une grotte. Pareil, donc, avec mon équipe, le but ultime, c'est de trouver des trésors visuels pour pouvoir les partager ensuite avec le public partout dans le monde. Donc, moi, je présente des conférences, j'organise des différentes expositions. Dans le film documentaire, ce sera à la fin finale, dans deux, trois ans. Et puis, justement, pour pouvoir partager ces aventures, ces visuels exceptionnels, je dirais même, qui vont disparaître pour que chacun de nous puisse par la suite prendre de petits gestes quotidiens comme, par exemple, essayant de changer vers les voitures électriques ou manger moins de viande rouge parce qu'également, tout ça, c'est des résultats de CO2, de réchauffement climatique et donc de réchauffement de la glace qui, par ailleurs, ensuite, ferait monter les eaux dans le Pacifique, dans le Pacifique Sud, par exemple, ou... Ton prénom ? A parler de Vanuatu, que je connais aussi, parce qu'en 2015, j'ai couvert, donc, le aftermath, le post-situation de Cyclone Pam et, également, tout ce qui concerne, c'est... Malheureusement, c'est triste. Les uragans sont plus forts, les feux en Californie sont plus forts, les glaciers, ils vont plus vite. On est tous maintenant conscients du changement climatique, mais on a encore... Je pense qu'on a suffisamment force et intelligence d'agir chacun de nous. Et comme je disais, aujourd'hui, ce que je pourrais conseiller, c'est d'éviter le pétrole et manger moins de viande rouge, ça, c'est déjà... Si chacun de nous faisait un petit pas comme ça, c'est déjà... Je pense que ça peut aider beaucoup. Et ici, donc, on va revenir sur ces images. C'est une grotte glaciale. Je n'ai pas, malheureusement, le niveau pour vous montrer à peu près la taille humaine, mais si vous voyez un petit... Au milieu, il y a un petit rocher, donc la taille humaine, elle est à peu près comme ça. Donc, nous, on était obligés d'être dans cette position-là pour rentrer là-dedans. Et on ne pourrait pas rester plus que quelques minutes, parce que ça peut se fendre. C'est une grotte qu'on trouve totalement sauvage, donc on peut... Il n'y a pas de panne à suivre ou de chemin spécifique. Et ici, on revient sur les détails de la grotte avec cette couleur blu-té qui, pour moi, c'est une sorte de l'espoir, en fait. Et pour revenir sous l'eau, donc underwater, comment on voyage avec l'eau, justement, une image qui peut sembler d'être une image de plongée, et c'est en extérieur d'un glacier, d'une crevasse. Après, de marbre, donc de marbre, c'est un titre que j'ai donné pour l'instant, en tout cas, parce que le glacier, ils ont cette texture qui, par la suite, après des milliers d'années, devient un rocher, un marbre, ensuite, également. Et donc, ici, on est encore sur du vivant. Et sur cette image, il y a une installation spécifique pour les institutions et des musées et des galeries, où on a le son, donc l'écho de glaciers qui bougent par derrière. Et je ne le dis pas ici pour vous, mais vous pourriez imaginer un glacier qui craque, qui fait un écho très même effrayant. c'était... La prise de sang, elle était faite surtout sur ce glacier en France. Non, je ne sais rien. Là, pareil, on reste sur des images. On peut dire que c'est abstrait, mais significatif, en tout cas. Ici, également, c'est une crevasse où on est obligé de descendre en rappel. Et par la suite, on rentre derrière dans des différentes portes. Ça, c'est un glacier pris en haut. Les portes. Donc, ce que vous avez vu juste avant, les portes, on a retrouvé par la suite ce passage qu'on était obligé de regarder et suivre pendant des mois. avec le guide, en tout cas, de cette région-là. Et quand il s'agit de mon expédition par la suite, il y aura également des scientifiques qui vont m'accompagner et donc les équipes techniques pour tout ce qui est visuel. Je vous laisse juste regarder tranquillement aussi. Et tout ça, ce sont des glaciers situés en France ? Oui, donc c'est aussi France, Suisse et Italie. France, Suisse et Italie. Voilà. Ici, donc, c'est une image sur laquelle je voulais me concentrer aussi. Quand on voit le noir, c'est malheureusement pas uniquement le sable, la poussière naturelle, mais c'est aussi la pollution. Donc c'est quand même impressionnant de voir ça entre 3 et 4 000 mètres d'altitude et se dire qu'on est responsable. Cette image, pareil, idéalement, ça sera vraiment un grand tirage. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a un petit point rouge ici ? Oui. Voilà. En fait, il y a un encordé là. Il y a en fait un encordé de 4 personnes et un peu plus haut de 3 personnes. Et ce qui est important idéalement, c'est de l'avoir en très grand pour qu'on puisse voir le petit personnage, les alpinistes qui sont en train de monter sur le glacier et on peut voir la différence entre ce petit bonhomme qui est comme une fourmi avec ce monstrueux et magnifique glacier et la différence par rapport à notre force en tant qu'homme et la force de la nature. c'est un glacier en Suisse. Ça également. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez les grottes. C'est ce que vous avez vu au début pour voir un petit peu la perspective en fait. voilà, c'est le dernier. Là, pareil, on a sur des grottes et des différentes crevasses mais plus loin. voilà, donc ça, c'est la première partie d'exposition sur l'expédition en fait où il y aura sept différents volets en sachant que l'Europe, la partie de l'Europe n'est pas encore finie. Moi, ce que je vois, c'est que dans sa fonte, on a l'impression que la nature crie et nous crie avec un message de beauté parce que, effectivement, comme vous l'avez fait, de savoir prendre ces images, ces instantanés, c'est très beau. Donc, encore une fois, la nature veut peut-être nous envoyer un petit SOS avec ces lignes de beauté et ces images que vous avez pu saisir. Donc, merci. Encore un petit rappel sur l'action qu'on peut avoir et sur la beauté que peut encore avoir cette Terre à travers ces glaciers, à travers cette eau qui est le thème de cette année. C'est l'eau glacée, mais tout est l'eau à la fin. Tout est basé sur l'eau et puis c'est vrai que c'est des expériences unbelievable, comment dire. Et les meilleurs moments pour aller prendre ces photos, c'est quoi ? C'est au printemps, c'est fin d'hiver ? Ça dépend du pays. Ça dépend ? Tous les glaciers qu'on a fait dans les crevasses, c'est les deux dernières semaines de août. Donc, c'est à la fin de l'été, plutôt. Août. Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas suffisamment de neige et en même temps, il ne faut pas que l'eau congèle. Et quand on est à l'intérieur des crevasses, on restait quand même bien mouillé. Donc, il n'y a vraiment que 6-7 jours où c'est possible physiquement de rentrer à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une veille ? Ça veut dire qu'il faut surveiller ? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est toute une préparation. Mais ça vaut le coup parce qu'après, c'est quand même des choses très belles à voir au niveau de visuel, en tout cas. J'espère que ça vous touche aussi que moi. Et je voulais juste revenir sur mon parcours un petit peu pour vous expliquer. Comme je disais, je suis polonaise et basée sur Paris. Et à la base, je suis photojournaliste et donc artiste également. Et j'ai travaillé pas mal dans l'Afrique. J'ai fait des sujets sur la pêche durable au Sénégal. Aussi, je suis professeure à l'UNESCO à Paris. Je suis l'ancienne photographe de l'UNESCO de Mme Bokova. Et donc, je suis vive pendant plusieurs années, et je dirais même dans le Pacifique Sud, les changements climatiques des Vanuatu à Nouméa également, etc. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur moi ? Ah oui, je voulais vous parler de l'hicopan, l'hippocampe, qui pour moi, c'est très touchant parce que ça reste comme les glaciers, en fait, de ces petites espèces à préserver. beaucoup de choses dépendent de nous. Donc, par rapport aux glaciers, je pense que c'est fortement lié. Et alors, la suite, c'est quoi ? Donc, c'est les sept continents ? Donc, c'est quoi les glaciers en voie de disparition ? C'est le Kenya. C'est l'Afrique, c'est le seul. C'est l'Afrique ? Oui, Kilimanjaro. Et donc, c'est le dernier, le seul. Donc, il faut se dépêcher parce que, normalement, les scientifiques, ils disent, c'est de 4 à 5 ans, ils vont disparaître totalement. Et donc, le prochain projet, c'est l'Afrique. Par la suite, ce sera probablement Nouvelle-Zélande. Pareil, on n'imagine pas souvent que ça existe. Et donc, bien sûr, l'Arctique et l'Antarctique, c'est également sur le plan de mission. Et voilà. L'Arctique et l'Antarctique, même si ça fond, il y a un peu de temps encore pour l'arrière. Donc, il y a toute une liste des glaciers différentes. et ça dépend aussi des conditions météorologiques, quand on peut, ce qu'il faut s'adapter, il faut les observer et avoir un bon moment pour faire le travail. Donc, savoir écouter la respiration de notre planète, c'est encore un autre aspect, ça. Exactement. Et puis, les glaciers, ils sont aussi liés à toutes les communautés locales où il y en a plein qui, avec la perte de l'eau, ils ont moins d'eau, donc c'est des vraies problématiques sociales. Ou c'est pas mon sujet parce qu'il reste très visuel, etc. Mais ça sera dans la partie de film documentaire qui sera différemment que le travail photographique, en fait, sur cette expédition. Donc voilà. Et par la suite, je voulais aussi d'abord remercier les hippocampes et puis surtout remercier également les partenaires parce que j'ai de différents partenaires qui sont présents déjà sur le projet. Et donc, il y a le Green Cross avec Nicolas Imbert qui s'exprimait juste avant moi. aussi le EarthX qui est à Dallas où j'avais la possibilité l'année dernière d'être invitée pareil, de présenter le projet Glacier. Peut-être on aura une exposition tirage cette année en avril. Et également, je voudrais remercier WordPress Photo qui me soutient et donc Canon, pareil, le Canon du secteur privé. et juste mentionné que j'étais nommée deux fois par Fine Art Photography Award cette année et l'année dernière sur le festival de Perpignan de Visa pour l'image avec la Coupe de Cœur de Lannis. C'était juste pour remercier les gens qui participent dans l'expédition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada